Musique 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 Nous voici à notre première présentation de l'après-midi, une présentation qui porte sur les usages protocolaires. C'est l'ambassadeur Alameï Alina qui va nous entretenir sur cette chaîne. L'ambassadeur est délégué du protocole de la présidence. Je pense que c'est la personne la mieux indiquée pour nous entretenir sur ce thème. Parce qu'ambassadeur totalise au total 14 années de protocole. 11 années à la présidence. C'est un diplomate de formation. Donc le protocole c'est quoi ? C'est vraiment un aspect très important. C'est les petites choses qu'on néglige mais qui risquent de nous causer des ennuis. Qui risquent de nous amener à faire des incidents diplomatiques. Donc c'est un aspect très important qu'il faut vraiment connaître. Surtout qu'on est dans ce domaine. Donc vous êtes des personnalités publiques très intéressantes, très importantes. Donc il y a des aspects qu'il faut vraiment connaître pour ne pas faire ou aller poser des incidents diplomatiques ou autres. Donc M. Alameï est là avec nous l'ambassadeur. Je m'excuse. Donc il va nous entretenir sur cet aspect. Je n'ai pas grand chose à dire pour ne pas vraiment monopoliser la parole. Il est là et puis certaines questions tout à l'heure ont été posées par rapport à la présidence et d'autres questions. Donc il est vraiment mieux indiqué pour répondre à ces questions. Et après c'est là qu'on va revenir maintenant pour prendre vos questions additionnelles et avoir d'autres réponses. Donc l'ambassadeur vous avez la parole. Merci mesdames et messieurs les ministres. Madame la ministre, vous avez si bien dit que les usages en protocole sont de petites choses. certes, mais qui peuvent nous causer des ennuis ou même créer un incident diplomatique. Si ce n'est pas un incident diplomatique, des désagréments entre ministres ou des désagréments entre hauts dignitaires. Donc, en tant que tel, je ne vais pas m'étaler sur la définition. Mais comme vous l'avez abordé tout à l'heure, l'un des points qui peut nous amener à un incident diplomatique, c'est bien sûr la préséance. Nous abordons donc ce que ça veut dire la préséance. C'est un point un. Le terme de préséance vient simplement du mot « asseoir ». Avoir une préséance sur quelqu'un, c'est simplement avoir le droit d'être placé avant par rapport à son rang, par rapport à son titre sur l'autre. Alors, la préséance, en tant que telle, est réglementée par des codes. Ce sont des usages codifiés sur le plan international et sur le plan national aussi. Nous allons aborder ce que c'est sur le plan national tout à l'heure parce que, lors de précédentes interventions, il y avait déjà des choses qui se sont répétées. Les règles afférentes aux préséances doivent être observées avec rigueur par le protocole. Car elles tiennent au positionnement des personnalités et des corps ou institutions lors des cérémonies ou lors des cérémonies de réception, même si c'est chez vous à domicile. Il faut aujourd'hui veiller avec soin, il faut veiller avec soin, je le répète, à ces ordonnancements de placement de personnes. Que ce soit à une cérémonie officielle ou bien à une cérémonie privée. En d'autres termes, la gestion de préséance est un domaine dans lequel le protocole peut être impitoyable. Si vous n'avez pas respecté le fauteuil ou bien le siège que le protocole vous a réservé, le protocole devient vis-à-vis de vous impitoyable. Et impitoyable pourquoi ? Parce que la personne qui a été désignée pour occuper cette place va se tenir debout et c'est là où un incident peut arriver. Si jamais vous qui avez occupé cette place ne vous déplacez pas. Donc, à cet égard-là, le protocole ne fait pas cadeau. Et c'est pourquoi, des fois, on considère que les protocoles, quelquefois, sont arrogants vis-à-vis des responsables. Les préséances ne se délèguent pas. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre, vous envoiez votre directeur général du ministère à une cérémonie où il y a les ministres. Il doit occuper votre place parce qu'il vous représente. Non. Les préséances ne se délèguent pas. Je donne un exemple. Le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, c'est M. Amin Abbasidik. S'il doit s'absenter et que son secrétaire d'État est absente, son DG ne va pas s'asseoir à la place numéro 1 parce qu'elle représente le ministre des Affaires étrangères qui est en tête de la liste du gouvernement du 14 juillet. Ça ne se délègue pas. Elle va prendre place après tous les ministres. En France, par exemple, nous avons un décret qui réglemente les préséances. Ça ne nous intéresse pas. Je l'ai mis simplement comme exemple parce que je disais tout à l'heure que les règles de préséances sont codifiées. Ce sont des règles qui ont fait l'objet de grandes décisions comme les décrets. Chez nous, au Tchad, le décret portant préséances est désuet. Il date de 20 ans. C'est lorsque M. M. Amin Abbasidik occupait le poste du ministère des Affaires étrangères que nous avons élaboré le décret de préséances. Depuis notre passage, on a essayé de le revoir mais le décret n'est jamais sorti parce qu'au fur et à mesure, les institutions de la République de Tchad, les nouvelles institutions se créent. Et quand il y a une nouvelle institution, il faut bien remettre cette nouvelle institution dans le décret. Et cela nous a retardés jusqu'à maintenant parce que nous avons aussi connu de modifications de notre constitution deux fois. Donc, le protocole tchadien fait asseoir les hauts cadres, les responsables, en tenant compte de la constitution, celle de 1996 déjà dépassée. Et aujourd'hui, nous sommes avec la constitution de la quatrième République. Et cette constitution fait en sorte que, en préséance, il y a le président de la République. Après le président de la République, nous avons le président de l'Assemblée. Après le président de l'Assemblée, nous avons la Cour suprême. Après la Cour suprême, nous avons le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Après le Haut conseil, nous avons le Conseil économique, social et culturel. Après le Conseil social et culturel, c'est la CNDH, même si elle vient d'être créée, la constitution l'avait déjà prévue. Et enfin, la HAMA, qui clôt ce qu'on appelle les grandes institutions chez nous ici. Après les grandes institutions, c'est vous, mesdames et messieurs les ministres, qui passez en préséance. Donc, si vous voyez un membre d'une grande institution assis, je vous prierai de ne pas prendre sa place, parce que ce n'est pas la place qui vous convient. La place qui vous convient, c'est celle des ministres. Ces quelques règles internes, c'est le décret 1577 du 14 juillet 2020, pris par le président de la République. Dans ce décret, en article 1, le gouvernement de la République du Tchad est rémané comme suit. 1. C'est là où on dit que la préséance, c'est l'ordre et c'est la place convenable. L'ordre, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Le numéro 2, c'est le ministre des Affaires étrangères, autant pour moi. Le numéro 3, c'est monsieur le ministre de la Sécurité publique, ainsi de suite, jusqu'à le dernier numéro. Si vous n'êtes pas en troisième position, lors d'une cérémonie officielle, ne vous asseyez pas à la troisième position. Parce que vous n'êtes pas en préséance, vous n'occupez pas la troisième position. Il nous est revenu que certains membres du gouvernement refusent. Ils s'assoient à côté de leurs amis. Or, en matière de préséance, il n'y a pas cette considération d'amitié ou bien de frères. C'est une règle. Une règle qui est codifiée. C'est un acte qui a ordonné ça. Le président de la République a des pouvoirs discrétionnaires. La priorité d'un ministère quelconque est la personne qui l'occupe. Les deux sont pris en compte. Il essaie de faire une balance et il nomme qui a cette place. Si la personne est nommée déjà à cette place, vous, vous ne pouvez pas occuper cette place que le président lui-même a nommée la personne X. Compte tenu de ce que lui, il voit dans ce ministère et il voit dans cette personne. Donc, les préséances sont ainsi faites et si c'est par méconnaissance que vous l'occupez et que si un protocole vient vous demander de vous décaler, gentiment acceptez d'être décalé. Comme je le disais, il n'est également revenu que certains secrètes d'Etat qui viennent lors de la cérémonie, ils s'assoivent avant les détenteurs de portefeuille. Une fois une secrète d'Etat est arrivée, elle s'est assise à la place d'un ministre. On lui a demandé simplement, madame, ce n'est pas votre place, votre place est derrière là-bas. Elle dit, nous sommes nommés par le même décret. Oui, vous êtes nommés par le même décret, mais le même décret a mis de l'ordre et il a mis une préséance. Dans ce décret, il y a de l'ordre et il y a de la préséance. En aucune manière, vous ne pouvez pas occuper la place d'un des ministres. Cette place qui ne vous revient pas. Autrement dit, vous avez transgressé la loi. Vous n'avez pas respecté même le propre décret qui vous a nommé. En province, la préséance commence par M. le gouverneur, le secteur général du gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire, le commandant des zones militaires, etc. Jusqu'à ce que la bande d'officiels soit remplie par les directeurs et autres. Voilà brièvement ce que je voulais dire en ce qui concerne les préséances. Je voudrais, après ces quelques mots relatifs à la présence, je voudrais souhaiter que ce soit plutôt le débat. Parce qu'en protocole, c'est les pratiques, c'est les bonnes manières. Plus le débat est vivant, plus ça rend agréable que ce soit inexposé. Les jugeages en matière de protocole, je vais un peu m'attarder là-dessus. Les jugeages des mots et des titres. Il me semble aujourd'hui que nous utilisons très mal certains titres. Il y a des jugeages et des mots qui sont essentiels à connaître pour s'adresser ou bien pour adresser une correspondance à quelqu'un, à une haute autorité ou bien à un haut dignitaire. Ce sont des règles qui président aux bienséances relationnelles. Au même titre, elles sont encore mieux en oral. Exemple. Le souverain ponctif, je vais parler du pape, vous ne pouvez pas l'appeler monsieur le pape, non. On l'appelle trince-saint-père ou bien souverain ponctif. Il ne porte pas le titre de monsieur le pape. Il porte un titre de dignité religieuse. Si vous voulez écrire une correspondance au pape, vous commencez par au souverain ponctif, pape François. Ça, en ce qui concerne la réclame. En appel, vous revenez à la ligne trince-saint-père, virgule. Vous revenez encore à la ligne pour dire j'ai l'honneur de je ne sais pas quoi. Dans le traitement de la correspondance, vous pouvez utiliser le mot vous ou le mot sont. à la fin, comme courtoisie, le mot de courtoisie, le pape en dit je vous prie de bien vouloir agréer très sainte-père le reste que vous voulez lui dire. Je vous prie de bien vouloir agréer très sainte-père et le reste, ça continue. La distinction se fait au niveau de certaines appellations. Nous avons l'habitude de dire j'envoie un courrier. Or, le courrier à l'époque de la France médiévale c'est une personne qui courait effectivement à dos de cheval pour transmettre les correspondances d'un roi à un autre. Mais chez nous ici on a épousé le mot je t'envoie le courrier je t'envoie le courrier en parlant des correspondances. Les correspondances ne s'appellent pas de courrier. Les courriers sont des personnes qu'on appelait des chevaucheurs à l'époque. Donc, essayons de faire un peu le mieux de nous-mêmes pour effacer certaines appellations qui quelquefois nous rendent comme si on ne connaît pas trop alors que nous avons une grande connaissance en matière de l'administration publique. Je ne voulais pas dire que ça nous rend ridicule. Je ne vais pas employer le mot. Pour plus de clarté et envie d'éviter les redondances dans les formules en usage selon les titres et les qualités sans que ce terme ne soit répété dans une bonne correspondance, il faut bien que la réclame soit différente de l'appel du traitement de correspondance et de la courtoisie. Si vous utilisez les quatre termes, vous avez bâti une très bonne correspondance. Face à l'usage abusif à l'usage abusif du terme excellence. Plusieurs autres titres en protocole que je ne vais pas trop m'étarder dessus, mais je vais parler du terme excellence. Ce terme est employé de nos jours par tout le monde et il est dans toutes les sauces. Toutes les sauces. Le terme excellence du lexique protocole est un terme emblématique certes. Le mot s'écrit toujours avec grand E. Quand vous dites excellence, c'est avec grand E. Tout comme le mot maréchal, ça commence avec un grand M. Tout comme le mot majesté, ça commence avec un grand M. Tout comme le mot honorable. Je le dis parce que tout à l'heure, plusieurs fois, le mot honorable est revenu et je vais y revenir également. ça commence par grand H. Le terme est-il inconnu ? Nous nous posons la question comme ça. Il existe dans le protocole de France l'appellation excellence. Cette appellation-là n'est pas attribuée à tout le monde. En anglais, ça s'appelle his excellency. C'est un terme qui découle également de l'anglais de l'anglais, his excellency. Au cours de deux dernières années, le mot excellence a connu une inflation fâcheuse du vocable. Comme je l'ai dit, on l'emploie de manière inappropriée à tous les niveaux des personnalités et des dignitaires. la tendance est si prononcée que des chefs des villages on les appelle excellence, des sous-préfets on les appelle excellence, des préfets on les appelle excellence, des gouverneurs on les appelle excellence, des ministres on les appelle excellence. Bref, tout le monde est devenu excellence. Même moi, on m'appelle excellence. Non, monsieur l'ambassadeur, même moi, on m'appelle excellence. Alors que le mot excellence en protocole qu'il soit le protocole national ou international est un faisceau de distance de geste des mots ou des silences. Je le dis pourquoi ? Parce que dans l'ordre politique et en relation internationale la construction des rituels est toujours fait de codes. Il y a de codes. Les paroles sont codées que ce soit en écrit ou en oral. Il y a de codes. Il convient donc que chacun de nous emploie chaque mot à bon essayant. Chacun de nous doit employer chaque mot à bon essayant. et à un moment approprié pour les dignitaires qui y ont droit. On ne doit pas l'employer à n'importe qui mais à un moment approprié pour les dignitaires qui ont droit. le terme excellence son historique je n'y reviens pas vient du latin excellentia de l'italien excellencea qui exprime la dignité supérieure reconnue à une personnalité qui s'est démarquée par une fonction qu'on lui a attribuée. Ces fonctions sont lesquelles ne peut appeler excellence le ministre des affaires étrangères parce que le ministre des affaires étrangères est un plénipotentiel. Il a reçu du président de la république qui est le chef de la diplomatie au sommet le pouvoir de signer les accords de traités et autres sur le plan international et donc on l'appelle excellence monsieur le ministre des affaires étrangères. En dehors de lui le président de la république est appelé excellence monsieur le président de la république si c'est un président. De nos jours cette appellation disparaît. Nous avons un président qui est un maréchal on l'appelle maréchal du Tchad. Vous ne l'avez pas dire à son excellence monsieur le maréchal du Tchad non. Monsieur le maréchal du Tchad non. Vous les ministres si vous voulez adresser une correspondance au maréchal on appelle au maréchal du Tchad virgule président de la république chef de l'état. Vous n'avez pas besoin de le nommer par son nom parce que vous êtes dans son gouvernement. Si c'est un de ses collègues président qui lui envoie une correspondance il écrit au maréchal du Tchad Idriss déby idno président de la république chef de l'état. Ça c'est une correspondance qui vient de l'extérieur. Si c'est un militaire qui adresse une correspondance au maréchal il écrit en appel pardon en réclame au maréchal du Tchad Idriss déby idno président de la république chef de l'état chef suprême des armées rien que pour les militaires. En dehors donc du président de la république qui peut avoir le titre d'excellence et le ministre des affaires étrangères il y a les ambassadeurs accrédités qui sont les représentants de leur pays auprès du Tchad on les appelle excellents parce qu'ils sont de plénipotentiaire ils représentent leurs états ils signent des accords de coopération et des accords d'amitié avec la république du Tchad et ils ont ce pouvoir qui leur a été conféré par leur président et ils représentent leur chef de l'état auprès de notre président de la république donc on les appelle excellents nos ambassadeurs qui sont envoyés à l'extérieur ils sont appelés excellents dans leur pays d'origine là-bas dans leur pays d'accréditation là où ils exercent dès qu'ils rentrent au Tchad ils ne s'appellent plus excellents ils perdent ce titre d'excellence parce qu'en fait le mot excellence est collé à la fonction ni à la personne c'est pas sa personne mais c'est la fonction ambassadeur veut dire représentant mais si on les appelle excellents là-bas parce qu'ils sont les représentants du Tchad ici au pays ils représentent qui on va les appeler excellents là pourquoi ils représentent qui le président qui les représente il est là ils représentent qui donc de fait le titre d'excellence disparaît ils vont reprendre ça quand ils seront de l'autre côté les ambassadeurs dignitaires comme moi comme madame maria mahmad nous elle ne s'appelle pas excellence madame maria mahmad on l'appelle madame l'ambassadeur moi c'est monsieur l'ambassadeur le mot excellence comme je le disais est lié à une fonction mais nos fonctions de dignitaires ne nous confèrent pas ce titre donc nous ne portons pas le titre d'excellence moins encore un préfet moins encore un gouverneur moins encore un je ne sais quoi vous les ministres vous êtes appelés excellents dans tous vos bureaux et il y a même d'autres qui prennent le luxe d'écrire ça sur le papier dans les correspondances officielles ils écrivent excellence monsieur le ministre tel c'est un abus c'est un abus et je souhaite que vous dites à vos à vos collaborateurs qui vous appellent excellence excellence de ne pas vous appeler comme ça qu'ils cessent de vous appeler excellence excellence à supposer que vous recevez un diplomate dans votre bureau votre collaborateur vient il vous appelle il dit excellence monsieur le ministre le diplomate va vous regarder comme ça il va dire mais vous êtes excellence pour lui l'excellence c'est le ministre des affaires étrangères le président de la république alors ça vous rend ça vous rend c'est des simples petites choses mais ça vous rend j'allais dire ridicule mais je le mets entre guillemets j'ai peur de le dire ça ne vous grandit pas tant que le titre ne vous convient pas ne le prenez pas dans la même foulée tout à l'heure le député Jacques la Honguilmaï était appelé honorable faux nos députés ne s'appellent pas honorable ils s'appellent monsieur le député article 111 de la nouvelle constitution le mot honorable est un terme qui est employé dans les pays anglophones pour désigner en même temps les députés et en même temps les ministres vous prenez le Rwanda un ministre il l'appelle honorable au Nigéria ici à côté le Cameroun anglophone francophone leurs députés ils ont éposé le terme de honorable aujourd'hui tous nos députés signent des documents honorables ils ont trouvé ça où ? c'est eux les législateurs ils ont trouvé ça où ? la constitution dit article 111 nos députés s'appellent messieurs et mesdames les députés le président de l'assemblée s'appelle monsieur le président de l'assemblée des fois on l'appelle très honorable président de l'assemblée très honorable est-il le sommet ? j'attrape la tête à ce que je sache il y a un seul sommet je ne veux pas vraiment faire un commentaire il y a un seul sommet très honorable président de l'assemblée voilà donc le mot n'est pas une c'est pas un mot qu'on doit employer n'importe comment prenez la France le mot honorable pardon le mot excellence n'existe pas monsieur Macron président de la république française si vous lui envoyez une correspondance vous dites à son excellence monsieur Macron président de la république française la lettre ou la correspondance risque de ne pas être reçue c'est que leur code n'a pas adopté le titre d'excellence on l'appelle simplement monsieur Macron président de la république française et tous ces ministres vous ne trouverez jamais le mot excellence sous l'effigie du président Macron son excellence monsieur Macron jamais monsieur Macron président de la république française au Canada le mot excellence n'est attribué qu'au gouverneur général qui est un chef d'état en quelque sorte c'est un autre système le gouverneur général est le président de la république il a aussi le titre d'excellence aux Etats-Unis il n'y en a pas excellence monsieur Trump il n'y en a pas si vous dites ça il va même dire que c'est pas lui qui vous avez appelé il va se retourner pour voir qui vous appelez excellence ça n'existe pas en Italie ça n'existe pas non plus donc frères et sœurs mesdames et messieurs les ministres n'avisons pas de termes les termes sont bien c'est bien qu'on vous fasse grandir mais attendez le jour où vous allez devenir grand prenez ce titre soyons heureux de la place qui nous convient si vous êtes ministre soyez heureux d'être appelé monsieur le ministre au lieu de son excellence monsieur le ministre si vous êtes DG soyez heureux de porter le titre de DG au lieu de dire excellence monsieur le DG je ne vais pas aborder d'autres termes d'autres appellations parce que je l'ai déjà dit en 2018 j'ai fait une émission par rapport à ça aujourd'hui un garçon de salle si vous ne l'appelez pas docteur il va vous faire retarder au lieu que le médecin vous reçoive rapidement il va vous faire retarder il vous ferme la porte un chef de canton aujourd'hui au lieu de dire que je suis le chef de canton tous les décrets les nommants les désignent chef de canton 2 aujourd'hui il s'appelle majesté non abus de langage pardon abus de titre abus de titre donc en parlant donc de de ces abus je voulais simplement dire aussi que nous même au protocole des fois on est aussi fautif on est fautif parce que certains de nos agents pour faire plaisir par exemple au ministre ou d'ingard david qui a servi longtemps à la présidence quand il arrive mes gars l'accueillent excellence 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 et lui ça le plaît ça le plaît au lieu de dire écoutez je ne suis pas excellent il ne m'appelle pas comme ça ça le plaît et il accepte et ceux qui nous connaissent par les règles suivent et démont ils trouvent le ministre ou d'ingard david ils vont l'appeler aussi excellence donc il y a une part de responsabilité de nous les protocoles aussi quelquefois qui induisons les gens en erreur la faute ne revient pas à tout tout le monde mais nous aussi la faute nous revient le président de l'assemblée arrive à la présidence appelée par le maréchal en allant l'accueillir très honorable très en cours même je ne sais pas qu'est-ce qu'en faisant ça il y a derrière quoi je ne sais pas je ne sais pas malgré les observations que nous faisons mais cela persiste je souhaite que mesdames et messieurs les ministres vous avez une responsabilité ici à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays vous êtes appelé excellence quand vous êtes muni de plein pouvoir pour aller représenter le Tchad quelque part le ministre de l'éducation nationale peut aller signer des accords avec Isesco par exemple et il est muni de plein pouvoir ici au nom de la république du Tchad dans le document assigné il est appelé excellence monsieur le ministre tel parce qu'il représente le pays il est ambassadeur du Tchad là-bas pendant cette période là et pendant cette signature et il est muni de plein pouvoir signé par soit le ministre des affaires étrangères à l'époque ou soit par le premier ministre à l'époque aujourd'hui avec le changement je ne sais pas est-ce que le ministre d'état a le pouvoir aussi de signer le plein pouvoir en dehors de ça mesdames et messieurs les ministres vous n'êtes pas des excellences seul votre collègue des affaires étrangères peut être appelé excellence moins encore vos directeurs généraux moins encore nos chefs des villages les préfets les gouverneurs abordons avant de finir j'ai déjà fait plus de 30 minutes quelques mots en ce qui concerne le dress code l'habillement il ne faut pas qu'on mélange des couleurs les couleurs il y a des gens qui préfèrent les couleurs mais en matière de protocole évitez les couleurs qui cassent les yeux c'est quoi les couleurs qui cassent les yeux si vous êtes en grand boubou en blanc c'est bon mais imaginez quelqu'un en costume comme moi tout blanc pantalon tout blanc saucette tout blanc saucure blanc on appelle ça les couleurs qui cassent les yeux en matière de protocole si au moins vous avez la veste qui est blanche mettez à l'intérieur une chemise noire pour casser un peu les couleurs on appelle ça aussi les excès de couleurs ça vous a fait un excès de couleurs je prends un ministre qui vient habillé d'un costume noir une chemise très noire cravate noire des verres noirs de chaussures noires on appelle ça excès de couleurs en matière de protocole à moins à moins qu'il y ait une cérémonie de dé ou c'est permis sinon c'est un excès de couleurs prenez au moins une cravate blanche pour casser votre noir ou bien une chemise à l'intérieur blanche pour casser tout le noir sinon on appelle ça excès de couleurs les saucettes doivent remonter au niveau de mollet ici il y a de nos jours des chaussettes qui sont sorties ça ne s'arrête qu'au niveau de cheville ça ne s'arrête qu'au niveau de cheville ça en matière de protocole c'est pas admis c'est pas admis parce que on ne doit pas montrer une partie de son corps on ne montre pas une partie de son corps les chaussures doivent être bien nettoyées doivent briller doivent avoir à l'intérieur des chaussettes propres de grâce si vous êtes en conseil des ministres ou bien en réunion avec vos collaborateurs n'enlevez pas les saucilles n'enlevez pas les chaussures et restez en chaussettes ça s'appelle un peu l'incommodité ça ne vous rend pas commode vis-à-vis de vos collaborateurs ça risque de vous faire en sorte que le respect devienne de moins en moins de moins en moins plus vous vous imposez en vous faisant respecter plus vos collaborateurs vous respectent le respect s'impose et ça s'arrache par des petits gestes par des petits gestes les chemises doivent être des chemises manches longues si vous êtes en costume évitez de nos jours les chemises qui sont également fermées ici on appelle ça excès de boutonnade également parce que vous avez deux boutons ici également à l'intérieur des chemises il y a des boutons les deux colles doivent être des colles sans bouton et les chemises doivent être mises à l'intérieur du pantalon pour nous les hommes c'est pas que vous portez les costumes et puis portant les cravates genre cancan genre monsieur cancan où la chemise saute sur la ceinture non la chemise doit être mise à l'intérieur du pantalon quand vous êtes en costume ne retroussez pas les chemises jusqu'ici si vous portez la veste dessus si vous voulez retrousser enlever la veste mettez la veste quelque part vous retroussez les manches comme si vous voulez faire une prière ou bien vous voulez passer à un déjeuner ça c'est acceptable mais ne retroussez pas et puis vous restez avec votre costume dessus le costume lui-même ne doit pas être fermé en totalité si vous portez un costume qui a trois boutons fermez celui du milieu si c'est deux boutons fermez le premier comme ce que je porte et le reste vous le laissez si c'est de de grands boubous pour des cérémonies porter les grands boubous trois pièces pour des cérémonies des cérémonies officielles porter des grands boubous trois pièces comme le porte en ce moment monsieur le ministre et si c'est pas une cérémonie officielle chez nous ici le capitani on le porte pour une audience privée avec le président il n'y a pas de problème mais si c'est un conseil des ministres vous portez le capitani parce qu'il y a une solennité on vous refoule on vous refoule il faut porter donc soit le grand boubou trois pièces soit les les costumes le capitani vous les porterez quand vous voulez je suis un peu pris par le temps je vais très rapidement parler également des cravates pour nous les hommes qui portons les cravates il ne faut pas que les nœuds des cravates soient très gros comme ça il faut savoir porter attacher une cravate seule sans miroir exercez-vous pour ne pas tomber peut-être dans un petit machin vous partez quelque part vous vous déshabillez et après vous ne trouvez plus quelqu'un qui vous attache votre cravate vous allez vous promener avec ça entre les nœuds apprenez à attacher les cravates pas de gros nœuds mais seule sans miroir aussi la tenue la tenue doit être toujours propre et en conformité avec le contexte la tenue doit être propre et en conformité avec le contexte vous partez à une place mortuaire vous vous habillez très élégamment sans tenir compte du contexte du décès c'est pas bon c'est pas parce que vous êtes élégant que vous vous portez toujours bien que même à la place mortuaire vous allez porter ça le code vestimentaire que nous appelons le dress code n'est pas tout à fait favorable à ça il n'est pas favorable le baisement mesdames et messieurs les ministres vous voyagez beaucoup si vous voulez saluer une dame et que cette dame vous est familière vous voulez faire un baisement la dame en vous saluant vous savez déjà que elle veut que vous lui baisiez les mains elle vous salue de cette manière et vous quand vous prenez sa main vous mettez votre pouce au dessus de sa main et quand vous donnez le baiser le baiser c'est sur votre pouce c'est pas sur la main de la femme c'est pas sur la main de la femme et quand vous baiser la main de la femme ne laissez pas couler la salive ne laissez pas couler la salive autrement dit ce n'est plus un baiser de main le baiser de ce qu'on appelle les bises normalement c'est deux un de chaque côté et quand vous donnez les bises faites attention c'est pas que vous devrez toucher la joue de la femme avec votre avec votre lèvre non vous passez d'un côté c'est juste la partie la façade de votre joue qui touche légèrement la joue de la femme et vous ne devrez pas chuchoter faire comment faire comme si vous sucez Tchingham à haute voix non et vous ne devrez pas aussi la baiser tout droit avec la bouche pour qu'après elle semble que vous l'avez baisée avec votre lèvre et de grâce ne laissez même pas de salive là-bas aussi non seulement ce n'est pas permis mais encore ne laissez pas de salive sur la joue de la femme Mesdames les ministres vous voulez saluer quelqu'un qui vous est supérieur il y a un petit geste à faire on fait comme si vous ne voulez pas qu'il vous baisent les mains vous lui tendez la main faites un geste de révérence vous pliez même pas pliez et tiers de vos hommes vous le saluer c'est que cette dame lui doit beaucoup de respect ça ce sont les petites choses que quelquefois nous ignorons mais qui est essentielle vous êtes à l'extérieur monsieur le ministre vous êtes à l'étage dans votre hôtel vous voulez monter dans un escalier ou disons un ascenseur ou bien un escalier avec une dame que vous ne connaissez pas ne commencez pas à lui parler la première chose que vous lui demandez madame vous êtes à quel étage pour que ce soit vous même qui pointez pour elle les précellences veulent que ce soit les femmes qui soient les premières donc c'est à vous de lui pointer là où elle va s'arrêter si elle ne vous adresse pas une autre parole continuez sans parler si c'est un escalier passez devant la femme vous descendez avant la femme elle vient derrière vous sinon vous êtes derrière vous risquez de voir ses mollets le protocole a interdit que l'homme descende derrière la femme et vous risquez de voir certaines intimités chez la femme c'est pourquoi vous descendez avant elle elle descend derrière vous vous êtes devant maintenant si vous voulez remonter c'est elle qui remonte parce que sa jupe va descendre sur ses pieds vous ne verrez rien et cette fois-ci vous ne descendez pas avant vous descendez après ça ce sont des petites règles quand on est à l'extérieur voilà je voulais terminer comme ça sinon j'allais aborder aussi les questions des audiences ça c'est vraiment rien que pour vous par rapport aux audiences que vous allez commencer à avoir avec le président le maréchal du Tchad si vous demandez une audience à voir le président respecter l'horaire soyez 15 minutes avant soyez 15 minutes avant et dès que le président est sur place le maréchal a pris son siège vous arrivez ce n'est pas à vous de lui tendre premièrement la main mesdames et messieurs le ministre s'il vous tend la main ne serrez pas ses mains et les secouer si je suis à côté je vois que vous avez serré les mains vous êtes en train de secouer je tape votre main je vous sépare maintenant il vous invite s'il vous invite à vous asseoir vous attendez que lui-même s'assoie d'abord ne vous asseyez pas avant lui il s'assoit vous-même vous vous asseyez discussion commence parler de telle manière qu'il vous écoute ne faites pas en sorte que le maréchal vous demande pardon ce n'est pas à lui de vous demander pardon pardon qu'est-ce que vous avez dit non vous devrez parler de manière à être écouté et posément et de l'autre côté quand il va prendre la parole c'est à vous d'être attentif ne dites pas monsieur le président qu'est-ce que vous avez dit quitte à vous de trouver le reste et quitte à vous d'être très attentif quand vous êtes assis vous les hommes ne croisez jamais les jambes devant le président ne mettez pas un pied sur l'autre moins encore ne mettez pas s'il y a une table devant vous et s'il n'y a pas une table et que vous avez vos dossiers ne mettez pas sur sa table gardez vos dossiers sur votre genou ça c'est pour les hommes mesdames conseil des ministres vous êtes en robe qui dépasse les genoux mini-jip ça n'entre pas si vous êtes en robe lors d'une audience si la robe couvre totalement les pieds il n'y a pas de problème si vous êtes en costume une dame en costume vous êtes obligé de croiser les jambes c'est le contraire de ce que font les hommes les femmes croisent les jambes elles ne restent pas comme ça elles croisent les jambes vous savez de quoi je parle donc les femmes croisent les hommes celles sont en jupe celles ne sont pas en jupe ou bien celles sont en voile peu d'importance voilà je voulais terminer ici c'est assez vaste c'est assez vaste mais on ne peut pas tout faire en une heure ou en deux heures j'espère que les quelques mots que nous avons de l'année passés par là nous permettra avec donc les interventions d'agrandir le champ de notre thème qui sont les usages en protocole je vous remercie nous vraiment le gouvernement le 14 juillet nous avons de la chance vraiment d'avoir cette séance pour nous expliquer certaines choses très importantes qui sont vraiment minimes et qui sont très importantes c'est quoi on n'a pas vu vraiment dans le gouvernement d'Auron et vraiment je remercie beaucoup cette initiative une fois de plus vraiment de nous créer ce cadre qui nous permet vraiment d'échanger aujourd'hui et d'avoir toutes ces informations je t'ai aussi remercié et félicité l'ambassadeur Alain pour vraiment cette belle présentation très vive on a appris des choses on a appris des choses on sait que il a l'aspect portemolaire il y a des règles à observer il y a des usages il y a des aspects très importants à respecter effectivement je l'ai appelé excellence parce que je pensais que comme il est ambassadeur c'est le terme excellence qui va avec son titre mais là j'ai appris que non il n'est pas excellence il est ambassadeur donc vraiment beaucoup de choses que j'ai apprises ici sont très importantes nous avons aussi vu un peu l'impression qu'il y a un ordre à respecter et là aussi je confirme ce que vient de dire l'ambassadeur on a vraiment l'habitude quand on venait pendant les cérémonies de chercher nos collègues avec qui on a des affinités pour s'asseoir à côté et là ça met vraiment en difficulté le protocole là on comprend maintenant vraiment pourquoi ils tiennent absolument qu'on respecte il faut respecter l'ordre donc c'est très important monsieur l'ambassadeur l'ambassadeur je ne sais pas si je peux me permettre en tant que modératrice de poser aussi des questions parce que c'est tellement important vous avez parlé du dress code vous avez beaucoup mis l'accent sur les hommes sur les costumes sur les cravates les couleurs mais nous avons l'habitude de porter des voiles je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme conseil pour nous par rapport aux excès de couleur parce qu'on ne sait pas comment agencer quelle est la couleur qui va mieux quelle est la couleur qui choque donc est-ce qu'il y a quelque chose qui nous concerne nous par rapport vraiment à notre alliément ça serait intéressant qu'on puisse le savoir pour ne pas choquer vraiment les autres par rapport à ça mais sinon vraiment je ne peux pas commenter parce que vraiment on a tous appris beaucoup de choses je peux maintenant ouvrir les débats et puis laisser les autres en tout comme moi poser leurs questions demander des éclaircissements merci beaucoup je voudrais vraiment remercier la ministre secrétaire général secrétaire du gouvernement ainsi que le DG de l'ENA pour cette initiative nous avons beaucoup appris depuis le matin et je tiens vraiment à féliciter monsieur l'ambassadeur le DG à la main honnêtement j'ai beaucoup appris durant cette présentation et ma question et ma grande surprise est relative à vraiment l'appellation d'honorables les députés vous avez dit on ne les appelle plus honorables mais finalement vous n'avez pas expliqué ou bien précisé qui sont les autorités qui sont supposées être appelées à honorables merci beaucoup à l'ambassadeur à la main pour cet exposé brillant vraiment nous avons beaucoup appris moi je voudrais poser une question relative aux cérémonies récréatives par exemple où nous allons parfois avec nos conjoints donc il nous est arrivé parfois de nous asseoir avec notre conjoint quelque part on vient prier notre conjoint de s'élever de là et une fois moi j'étais fâché donc je me suis levé avec mon mari pour aller m'asseoir derrière donc quel est le protocole donc par rapport à ce genre de situation merci alors moi je vais juste demander à l'ambassadeur plutôt oui à l'ambassadeur de jeu du protocole il a tout dit que c'est pas normal qu'on nous appelle excellent monsieur le ministre honorable député mais à tout bout de rue ça s'est dit au Tchad qu'est-ce qu'il faut faire il n'y a pas de texte qui finissent cela pourquoi attendre nous apprenons aujourd'hui qu'on ne dit jamais un député l'honorable moi je me rappelle qu'il y a des députés qui se fâchent si vous n'appelez pas honorable et nous on pensait que c'était un terme d'usage consacré aux parlementaires donc j'aimerais savoir s'il y a des textes qui finissent et nous vivons ça au niveau du système de santé les brancardiers les gardons de salles les portiers tout le monde s'est fait appelé docteur et une fois un infirmier qui se faisait appeler docteur on jouait on faisait du foot j'ai demandé vous êtes médecin en quoi en quelle spécialité il s'est fâché pendant un an il ne me saluait pas alors qu'il était juste un infirmier et il pensait que je me moquais de lui moi je pense que c'était un médecin et puis également les portes des tenues en médecine les portes des tenues sont consacrées selon la formation les infirmiers les sages-femmes ont des tenues spéciaux qui correspondent qui correspondent à leur métier différents des séries des médecins c'est différent des séries de la sage-femme et ça fait des confusions je crois que les membres du gouvernement sont là ils m'écoutent s'il y a des lois s'il y a des mesures à prendre nous devons les prendre pour instaurer un peu de l'ordre il y a beaucoup des ordres à la santé aussi bien hier maintenant nous aussi maintenant on s'est fait appeler excellent monsieur le ministre et quel est le terme consacré pour le secrétaire d'état que je suis ça aussi c'est une question merci beaucoup je suis particulièrement heureux de vous entendre reconnaître que vous avez une part de responsabilité dans l'usage inapproprié des mots et des titres il vous souviendra que nous nous sommes pleins à plusieurs reprises par rapport au non-respect de la préséance et ce non-respect de la préséance ce n'est pas seulement au niveau des membres du gouvernement vous l'aurez constaté lors des grandes cérémonies c'est une situation qui n'est pas normale le protocole a beau élaborer un programme d'arrivée des officiels vous constaterez qu'il y aura parmi les officiels des gens qui viendront après les membres du gouvernement après les autorités ce qui n'est pas normal c'est pourquoi il y a un travail à faire à ce niveau au niveau du protocole d'état et particulièrement au niveau des affaires étrangères pour remettre un peu de l'ordre à l'arrivée il y a un ordre et au retour il doit y avoir un ordre inverse malheureusement vous constaterez lorsque le chef de l'état préside une cérémonie c'est le désordre total qui s'installe mais il va falloir peut-être faire un travail de remise en ordre pour permettre aux officiels qui sont arrivés selon un ordre bien donné de repartir selon un ordre bien donné également parce qu'on constate assez souvent que les membres du gouvernement sont complètement égarés ils attendent leur véhicule or que des gens qui sont censés attendre sagement quittent avant les membres du gouvernement et avant les autorités même les présidents des grandes institutions sont là et là ça pose problème donc monsieur l'ambassadeur c'est une interpellation en quelque sorte qui vous est faite pour veiller particulièrement à ce que l'ordre soit mis dans ces à l'occasion de ces cérémonies là parce que ce n'est pas normal et ça frustre parfois nos partenaires qui qui sont habitués à un ordre ils se disent mais chez nous il y a le désordre total et parfois ils sont très 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 énerveux par rapport à ces choses là donc vous avez monsieur l'ambassadeur du travail à faire pour mettre de l'ordre à ce niveau là merci merci monsieur l'ambassadeur à la maille pour toutes ces ces informations qui font partie des impératifs de l'état ma question porte sur la représentation vous disiez donc tout à l'heure que ne peut pas se substituer au ministre ou à une autorité toute autre toute personne alors j'aimerais savoir lorsque on délègue une personne enfin qui est-ce qu'on peut déléguer en quelque sorte la représentation un ministre qu'est-ce qu'il peut déléguer lorsqu'il peut il veut envoyer une personne à sa place y a-t-il une norme qui est peut-être non écrite parce qu'on a des conseillers on a des des DG on a des directeurs techniques et forcément qui pourraient se retrouver avec nos confrères ministres est-ce qu'il y a une règle et s'agissant maintenant des titres donc on a bien compris qu'on ne peut pas utiliser des titres à tort et à travers si on a des doutes y a-t-il un service auquel on peut se rapprocher pour savoir quel titre attribuer à la personne à qui on veut adresser une correspondance merci madame la ministre je commence d'abord par vous parce que vous avez en quelque sorte posé aussi une question en ce qui concerne les couleurs qui cassent les yeux effectivement pour les dames je n'ai pas voulu m'étendre les voiles sont acceptés ça fait partie des tenues d'apparat comme chez les hommes par exemple le ministre qui est là avec le grand boubou on appelle ça tenue d'apparat mais au Tchad on n'a pas de tenue d'apparat telle que vraiment c'est constitué au Burkina Faso ils ont des tenues d'apparat nous comme on est on est un pays laïque il y a des tenues que les chrétiens portent les tenues que les musulmans portent toutes les deux tenues sont acceptées soit vous venez en costume ou soit vous venez en tenue d'apparat qui sont par exemple les grands boubous sauf je ne l'ai pas dit si c'est en présence du du maréchal on ne se cache pas le visage je voulais parler de turban qui est également notre règle qui est également dans notre coutume mais en présence du président pour les quelques minutes on vous prie d'enlever le turban parce qu'on ne se voile pas le visage devant son chef on n'est pas un inconnu devant le chef donc on enlève le turban les dames peuvent très bien porter le voile j'ai parlé de couleur puisqu'il faut avoir le respect vers la dame imaginez qu'une femme porte un voile très rouge avec mouchoir de tête très rouge sac à main très rouge chaussure très rouge imaginez comment elle va sortir je vous demande simplement dans cette couleur que vous aimez casser cette couleur avec au moins un élément si le voile est rouge si vous ne l'enroulez pas au dessus de la tête prenez un mouchoir de tête qui casse cette couleur rouge ou du moins porter un sac à main qui soit légèrement qui tend vers le rouge mais pas totalement le rouge c'est comme les hommes moi je suis en ce moment en bleu j'ai cassé le bleu avec une chemise tendance bleu mais bleu ciel avec des rayures qui répond au costume et la cravate qui répond au bleu du costume c'est ça c'est ce qu'on appelle casser un peu les couleurs mais sinon elle devient trop éclatante vive et c'est comme si vous ne connaissez pas vous habillez ça c'est en ce qui vous concerne les dames les voiles sont vraiment recommandés les voiles sont vraiment recommandés parce que le voile cache tout le corps tout à l'heure je disais qu'il n'est pas bon qu'on fasse voir une partie de notre corps pire encore chez les dames il n'est pas bon qu'on fasse voir une partie de notre corps j'ai parlé des sociétés qui laissent les chevilles j'ai parlé des chemises manches courtes ce n'est pas parce que vous avez fait des dessins de crocodile sur votre corps ou bien je ne sais pas quoi d'escorpion que vous portez les chemises courtes pour venir à une cérémonie pour qu'on regarde non un protocole c'est interdit vous devrez porter des trucs qui cachent vraiment votre corps il n'est pas permis que vous exposiez votre corps à qui que ce soit je n'entre pas dans le détail vous avez compris madame la ministre de l'énergie en ce qui concerne les termes honorables tout à l'heure députés que je précise quelles sont les autorités qui doivent s'appeler ainsi non au Tchad personne ne peut porter le titre d'honorable il n'y a pas il n'y en a pas vous prenez les sultans on les appelle majesté les sultans de vous prenez les chefs de canton monsieur le chef de canton de ministre monsieur le ministre de député monsieur le député monsieur le président de l'assemblée le terme honorable n'existe pas dans notre protocole est-ce que je me suis fait comprendre dans le protocole du Tchad peut-être ça va venir mais pour le moment il n'existe pas et la constitution qui est notre loi fondamentale reconnaît au député le titre de mesdames et messieurs le député article 111 de la constitution de 4 mai 2018 si un député vous dit pourquoi vous ne m'avez pas appelé honorable renvoyez-le à la constitution il n'a pas ce titre merci dans cette soirée certainement il peut avoir les invités de votre mari et vos invités qui peuvent être vos cadets qui peuvent être aussi de même âge ou bien autres que vous si madame la ministre sort avec des autocollants comment on appelle des 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 habits collants blanc faites attention aux habits qui vous dessinent est-ce que je me fais comprendre ne portez pas un habit qui vous dessine qui dessine votre corps à travers cet habit on voit votre corps même si c'est une soirée récréative évitez ce genre d'habit mais vous pouvez porter un habit qui peut arriver jusqu'au niveau du genou parce que femmes mariées différence avec ceux qui ne sont pas mariés permis au non marié des trucs qu'on appelle mini-jip ou je ne sais pas quoi qui arrivent seulement au niveau de de la jambe demi des fois on tire comme ça je vois certaines de mes soeurs en marchant elles tirent ça en bas comme ça tellement qu'en marchant ça continue à monter et des fois on voit une partie de son corps pire encore si c'est un autocollant je ne sais pas comment on l'appelle pas autocollant des habits collants donc tout ce que je peux vous dire c'est de vous habiller décement en tant que responsable au niveau du travail au niveau de la maison parce que vous êtes en même temps conseillère au niveau du travail conseillère aussi à la maison donc évitons les habits qui dessinent le corps simplement vous utilisez ce qu'on appelle le protocole de courtoisie on appelle ça le protocole de courtoisie vos invités sont placés au premier rang après viennent des personnes âgées ça c'est le protocole de courtoisie c'est pas parce que par exemple le DG de l'Enum s'il n'est pas un invité d'honneur vous le placez avant un vieux qui est invité au même titre que lui si c'est des simples invités c'est pas son titre de DG d'Enum qui va le faire passer avant un vieux ça c'est le protocole de courtoisie et si c'est effectivement une cérémonie où vous êtes venu en couple on met tous les invités en couple ensemble et la priorité aux femmes d'abord chaque mari avec son épouse à côté ainsi de suite même pour les chefs d'état si le protocole a fait sortir votre mari si j'étais là ce jour-là c'est lui qui va sortir mais pas vous pas votre mari il n'a pas fait son travail on ne sépare pas mais au contraire on unit on veut même que pendant les soirées que les gens viennent en couple il y a des soirées où on a besoin que les gens soient en couple et on donne la priorité aux couples ceux qui sont venus individuellement on les place derrière donc vous m'avez demandé s'il y a un texte par rapport à ces appellations oui je disais que notre texte n'est pas sorti depuis 20 ans par exemple au Burkina Faso le décret qui donne ces appellations donne ce titre au président de la république au premier ministre et au président du sénat mais chez nous ici c'est la convention que nous appliquons la convention de Vienne de 1961 relative aux relations diplomatiques qui ne dit pas explicitement mais le mot le terme excellence est seulement reconnu dans les lettres de créance chers et grands amis excellence vous trouvez ça dans les lettres de créance mais sinon il n'y a pas un texte qui dit que ce titre appartient à telle ou telle autre catégorie de responsable par contre le terme honorable la constitution ne l'a pas mentionné et puisque la constitution ne l'a pas mentionné ce n'est pas à nous de le pratiquer de le mentionner puisque nous sommes régi par une loi fondamentale qui est cette constitution qui dit honorable n'existe pas mais monsieur les députés vous avez également dit monsieur le secteur d'état en parlant de la tenue et en évoquant même dans votre service les appellations les titres des docteurs là ce n'est pas un titre de courtoisie c'est un titre académique vous êtes docteur en médecine il y a docteur en droit il y a professeur on appelle ça les titres académiques et ces titres là on ne peut pas tant qu'on n'a pas rempli les conditions d'avoir ce titre on ne peut pas se l'approprier et si vos agents qui sont des infirmiers ils s'appellent docteurs c'est faux parce que votre titre de docteur est un titre académique c'est un titre universitaire ce n'est pas un titre de courtoisie docteur Odingard parce que c'est un universitaire qui a rempli les conditions pour avoir ce titre de docteur donc je vous cite un exemple moi aussi ça m'est arrivé j'étais en France malade une dame est venue très bien habillée dans vos toges je pensais à un médecin je dis docteur je vais attendre elle dit monsieur je ne suis pas docteur je suis l'infirmière docteur va passer après elle m'a dit comme ça et si c'était ici au Tchad si je ne l'avais pas appelé docteur elle va même me laisser mourir elle va même me laisser mourir donc c'est un problème de culture peut-être peu à peu on va apprendre c'est un problème de culture par méconnaissance peut-être ça c'est par méconnaissance il n'est pas un docteur et que son ministre a proposé au président en le citant docteur c'est par méconnaissance il ne s'est pas très bien renseigné il ne s'est pas très bien renseigné je continue en répondant à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur en même temps il a il a beaucoup apporté de contributions en ce qui concerne le non-respect de la préséance vraiment c'est un problème auquel je fais face depuis plus de 10 ans que je suis au protocole je fais face à ce problème je vous appelle mesdames et messieurs les ministres à m'aider à m'aider à bien faire ce travail c'est au temps où il y avait la primature je l'ai supplié de se retirer la refuse je suis reparti j'ai amené le président on a fini la cérémonie j'ai vu le premier ministre j'ai dit voilà ce que le secrétaire d'état a fait une ou deux semaines après le premier ministre a remplacé ce secrétaire d'état qu'il a cherché en n'ayant pas respecté la signature du président de la république qui a ordonné la liste en tenant compte de l'ordre et de préséance c'est pas le protocole qu'il n'a pas respecté nous protocole on est rien mais il n'a pas respecté la signature de celui qu'il a appelé auprès de lui pour l'aider dans cette tâche donc vraiment on a un problème c'est pas seulement les ministres partout partout il y a des gens qui viennent ils disent non vous lui donnez la place même si il prend la chaise il enlève le papier il nous jette il prend il se met là-bas parce que c'est son homme c'est un problème de culture aidez-nous à bien vous servir nous sommes à votre service nous sommes au service du gouvernement au service de la république toute chose que vous voyez que ça ne va pas appeler nous même au téléphone même à l'extérieur il y a des ministres qui voyagent ils sont abandonnés à l'aéroport parce qu'ils ne nous informent pas ils ne sont pas accueillis aidez-nous à vous servir monsieur le ministre merci pour l'apport que vous avez amené c'est un défi j'ai bien pris note et avec les efforts des uns et des autres on va arriver à ce que nos hauts responsables soient vraiment excellents que ça soit ici dans leur déplacement ou ailleurs aidez-nous à vous servir c'est un appel également que je vous lance de mon côté je vais faire un effort pour que ça soit respecté de votre côté aussi et de nous merci dernière question madame la ministre c'est la question venue de l'aménagement du territoire madame la ministre la représentation dans les cérémonies qui désigne vous avez un organigramme du ministère madame votre organigramme définit directement l'ordre et les préséances chaque ministère a un organigramme et c'est au vu de cet organigramme que vous vous faites représenter que dit votre organigramme qui vient en tête je crois savoir que c'est le déjeuner non des ministères c'est le déjeuner du ministère si vous êtes empêché envoyez votre directeur général du ministère pour aller présider une cérémonie vous remplacer mais si c'est une cérémonie où il y a les ministres il ne va pas s'asseoir sur le siège de madame la ministre il va prendre la queue tous les ministres passent il est décalé parce que la présidence ne se délègue pas elle est elle est accordée à la fonction c'est vous la ministre de l'aménagement ce n'est pas le déjeuner qui vous a remplacé pour quelques minutes on le décale il vient à la fin tous les ministres passent et il vient à la fin voilà tout ce que je peux vous dire considérez votre organogramme comme étant l'ordre de préséance et si le déjeuner n'est pas là celui qui vient après le déjeuner ainsi de suite désigne parmi ces gens je vous remercie madame merci 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 merci